C'est une balade à vélo. Et quand on a mangé, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, vas-y, on va faire le pont du rachier. On digère, on va faire une sieste, nous. Toi, tu vas faire du vélo. Et moi, je vais aller faire du vélo. Parce qu'ici, décor de rêve, vue sur mer imprenable. Du coup, les routes, elles n'appellent qu'à une chose. À pédaler. À rouler. Oui, à aller faire du vélo. Ça tombe bien, parce que c'est ce que fait l'amicale vélo-détente. C'est le club de Dinan, un club de cyclotouristes. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui font du vélo ensemble, pour passer un bon moment. Alors, c'est vrai que le vélo, c'est le sport idéal pour être en forme, pour partager avec ses amis un super moment et pour découvrir ces paysages de Bretagne. Moi, je vous dis, on n'est vraiment pas à l'abri de belles images. C'est parti. En Bretagne, les Côtes d'Armor regorgent de magnifiques paysages. Comme ici, sur la façade maritime d'Onan sur la Manche. Ou là, sur les routes de campagne, bordées de champs de colza. Véritable décor de carte postale. Pour en profiter depuis dix ans, un club de cyclistes s'est donné rendez-vous au centre-ville pour faire une balade de 100 kilomètres. Ils vont associer les bienfaits du sport à la beauté des paysages. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est pas de faire une compétition, c'est pas de faire vraiment du cyclotourisme, c'est de faire découvrir la belle région où on vit. Et c'est parti pour une cinquantaine de kilomètres jusqu'à la côte. Le groupe d'aujourd'hui rassemble une vingtaine de personnes pour une moyenne d'âge d'environ 65 ans. L'objectif majeur pour ces jeunes retraités ? Se maintenir en forme. Je pense que le vélo, oui. Oui, oui, ça maintient. Et puis, une hygiène de vie quand même. Le cyclisme est un sport complet avec peu de contre-indications. Bien qu'il faille adapter sa pratique en fonction de son profil sportif, faire du vélo permet de se maintenir en bonne santé en faisant travailler tout son corps. En fait, tous les muscles travaillent, mais en particulier le quadriceps, le muscle des cuisses, un peu les ischios jambiers derrière quand on tire, quand on monte une côte, et même les abdominaux. C'est-à-dire que chacun, ou bien il a un rôle moteur, ou il a un rôle fixateur d'équilibration. Donc, en fait, l'ensemble de la musculature travaille. Mais ce n'est pas tout. Pour les diabétiques comme Michel, ces randonnées à bicyclette ont d'autres vertus. Ça aide à réguler la glycémie. Bon, ça, je ne peux pas le mesurer. Par contre, ce que je peux mesurer, c'est que ça m'aide à maintenir un poids acceptable. Ça, c'est essentiel dans le diabète. Après quelques dizaines de kilomètres, nos cyclistes arrivent enfin aux bordures de mer dans la commune de Saint-Cas. Là, ils en profitent pour faire une pause, prendre un bon bol d'hériodés et admirer le paysage. On ne voit pas le château du tout. Bien sûr, on le voit bien. Il y a la pluie qui tombe, là, c'est pour ça. Non, non, c'est rafraîchis. Lorsqu'on monte sur Saint-Cas, on jette toujours un oeil sur le château, aux îles de Bretagne. Toujours un paysage remarquable. Des paysages remarquables, ils en admireront d'autres, comme ici, à la plage de Vaud-sur-Mer, où la quiétude est de rigueur. Puis, les routes bretonnes mèneront nos cyclistes, là, dans la baie du Freinet, où les bateaux échoués attendent la marée montante pour se remettre à flot. La pratique du vélo dans ce club est d'abord une affaire de loisirs et de plaisir. Il n'y a donc pas de compétition entre eux, mais pour voir ces paysages, certains devront se surpasser. Quand on fait du vélo, on n'est pas en compétition contre personne, on est en compétition contre soi-même. Être bien dans sa tête, bien dans son corps, se sentir vivre, le véritable adversaire, si on peut parler pareil, c'est soi-même. Se dépasser, quoi, en quelque sorte. Être capable d'aller un peu plus loin. Toujours. C'est ça qui est essentiel. Et après que nos cyclistes se soient dépassés, se dévoile enfin à eux la Côte d'Émeraude. C'est l'endroit qu'ils ont choisi pour déjeuner. Il faut reconnaître que ce décor, il est quand même sublime, avec le soleil en arrière-plan, le Cap Fréal devant, la mer couleur émeraude. Aujourd'hui, elle est un peu bleue, mais habituellement, elle est verte. Il y a des marées régulières qui permettent de découvrir des paysages magnifiques. Et puis la tranquillité. On est vraiment très, très bien. Après l'effort, c'est donc le réconfort pour nos sportifs qui profitent ensemble d'un moment de convivialité dans un décor de rêve. Ces décors de rêve, on peut vraiment en profiter quand on fait du vélo. Le vélo, c'est un super sport qui permet de travailler l'endurance, de travailler son cœur, qui permet de travailler tout le corps, on l'a vu dans le sujet, et qui est super pour ceux qui ont des problèmes d'articulation et qui ne peuvent plus courir ou marcher. Pour ça, le vélo... Fracture de fatigue, n'est-ce pas, Nathalie ? Fracture de fatigue, n'est-ce pas, voilà. Donc le vélo, c'est vraiment super pour tous ces gens. Et j'aimerais attirer votre attention sur le port du casque. Car le port du casque... Oh, tu es magnifique, Alicia. C'est le maillot jaune. Ce port du casque n'est pas obligatoire quand on n'est pas en compétition. Et pourtant, messieurs, messieurs, dames, mais il y a plus de messieurs, vraiment, portez un casque quand vous roulez, quand vous êtes sur votre vélo, parce que les chutes à vélo peuvent être vraiment dangereuses. Ce que vous avez de plus important, finalement, c'est le pain. Oui, enfin, ça dépend. C'est dans votre tête. Oui, mais le port du casque, c'est super important. Et les messieurs, souvent, vous disent oui, mais j'ai chaud et tout. C'est pas vrai, regardez comme ça aéré. Alors, c'est vrai que ça vous fait une belle faite de vainqueurs. Ça, c'est vrai. Mais sincèrement, regardez comme il est beau. On dirait les brigades du Tigre qui vont... Le Tour de France 1902. Et vous voyez sortir avec sa bicyclette l'ami Vincent Fergnot. qui s'est placé en tête. C'est très bon pour la santé, mais sortez couvert. Moi, je le mets... Oh, sortez couvert. J'ai dit ce qu'il y avait le plus important, c'est la tête et le reste. Sur mon vélo d'appartement, je suis pas obligé, quand même. Sauf si tu croises les voitures dans ton appartement. T'as intérêt. On sait jamais. Il a tout dans la tête, il faut faire agrape. C'est bon aussi pour le cardio, les asthmatiques. Moi, je suis asthmatique. C'est bon aussi, ça fait travailler, comme tu dis, le cœur. Merci de cette précision sur la vie privée de tes organes. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai. Mais tu peux enlever ton casque maintenant, Alicia. Non, laisse-le, parce que ça va trop bien. La winneuse. Quand même hommage, les amis, parce que là, on parle de vélo, on parle de casque et tout, au maillot jaune qui était Bernard Hinault. Qui est... Ah oui ! Le blaireau ! On appelait le blaireau. Voilà, coup de chapeau à notre ami.